L'initiative existe depuis très longtemps, depuis, je pense, la création de l'Alliance, puisque quand j'entends le parcours de la compagnie qui a commencé en tant qu'élève, ils étaient élèves à cette époque-là, et qui sont intéressés au théâtre, il y avait Pratik Schmitt qui était ici, qui était le premier directeur qui était venu pour la construction en plus de cette alliance-là, et lui aussi qui était apparemment un homme de théâtre, qui a trouvé un intérêt justement de pouvoir accompagner la compagnie, en tout cas Boussana, qui s'est créée à ce moment-là, qui se sont formées dans ce sens-là, et l'intérêt c'est que de toute façon la culture, sous toutes les formes, qu'elle soit théâtrale, qu'elle soit musicale, il faut dire que la Casamance regorge beaucoup de musique, et on n'a pas beaucoup de théâtre, et surtout spécialement les théâtres professionnels, parce que c'est ça qu'il faut aussi appuyer, c'est que la compagnie Boussana, c'est un théâtre professionnel, c'est pas un théâtre d'amateurs, ils forment les amateurs, ils font justement toute l'année ici au niveau de l'Alliance, on voit beaucoup de jeunes qui sortent du milieu théâtral, qui sont passés par la compagnie Boussana, et c'est ça aussi les actions de la compagnie qu'elle tient à faire, donc à former, et voilà, donc l'initiative pour moi elle est belle, et qu'elle ne se limite pas seulement à une histoire de Zigné Chor et de la Casamance, elle va au-delà, au niveau national et au niveau international. Sous-titrage ST' 501